Musique Orson Sinédi, vous venez de publier un deuxième ouvrage qui est un thriller maçonnique titré « La onzième porte » aux éditions d'Etrade. Alors l'ouvrage commence comme un Indiana Jones et ça se passe en Égypte avec des pilleurs de temples ensevelis par le sable quand ils ôtent le couvercle d'un sarcophage. Alors votre ouvrage, est-ce un roman écrit ou est-ce un roman qui prépare un scénario de film ? La base, c'est un scénario de film. Tous mes livres, je les ai écrits pour que mes lecteurs rentrent dans un film. Mon objectif, c'est de les faire rentrer dans un film. J'essaie toujours d'écrire dans un esprit où il y a l'unité de Dieu et l'unité du temps, comme si un réalisateur avait une scène complète. Donc on a l'impression que ça peut être un film, mais c'est le cas d'avoir un écrit. Thomas, fils de l'acteur principal, meurt dans un accident d'avion de ligne Paris-le-Quain. Peut-on penser, dès le début de cet ouvrage, qu'on va assister à un complot ? Je pense que j'essaie plutôt de mettre un état d'esprit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, pas expliqué, pas élucidé, mais c'est pas encore dans l'esprit du complot. L'envie d'un complot, non, d'une manipulation, peut-être, mais pas d'un complot. Thomas est égyptologue par passion. Et il est sensible, me semble-t-il, à la franc-maçonnerie des hauts grades. S'il connaît la légende du chevalier de Royal Arch, « Pourquoi ouvrirait-il la onzième porte ? » Parce qu'on rentre dans l'esprit de la franc-maçonnerie. L'esprit de la franc-maçonnerie, c'est non seulement d'être initié à quelque chose, d'apprendre, de savoir, mais c'est transgresser. L'important, c'est de transgresser, parce que quand on reste sur ses acquis, on reste dessus et on ne va pas plus loin, on ne découvre pas. Le but de la franc-maçonnerie, c'est de se découvrir soi-même pour être libre. Et pour être libre, il faut transgresser, il faut savoir passer des frontières. Alors, pourquoi les multinationales pharmaceutiques sont-elles si riches et si influentes ? Les multinationales pharmaceutiques, depuis des dizaines d'années, ont changé leur métier. L'arrivée de la sécurité sociale, pas seulement en France, mais dans le monde entier, a fait que c'était du pain béni, puisqu'ils accumulaient des richesses, payées, obligatoirement payées, et sans contrepartie. La seule contrepartie qu'ils avaient, c'est que leurs médicaments, au moins, au minimum, ne soient pas des faces, qu'ils n'ont même pas réussi à faire. Mais ce qui est très important, c'est la manne financière qu'il y a. Vous achetez votre médicament, c'est payé rubis sur l'ongle. Ils essayent de trouver des financements de recherche, de dire que la recherche coûte très cher, très cher. Elle coûte cher, mais par rapport aux recettes, ça n'a rien à voir. Pour vous donner juste un chiffre, aujourd'hui, les réserves financières d'une seule des dix majors sont supérieures au PIB d'un pays africain. Je ne parle pas d'un pays africain comme le Niger, je parle d'un pays africain, qui peut être le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Leur réserve de trésorerie dépasse les centaines de milliards de dollars. Ce qui est incroyable, ce qui est incroyable. Et toujours financé, toujours financé par un système qu'ils arrivent à faire, à imposer à tout le monde. Et surtout, c'est que vous verrez, c'est le seul secteur économique. Il n'y a pas une multinationale pharmaceutique qui dépose des bilans dans le top majeur. Elle se rachète entre elles. Mais vous dites que c'est moins risqué que la banque. Donc au moins, on sera toujours malade. Malgré la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. La concurrence n'existe pas dans ce domaine-là. Quand il y en a un qui fait un meilleur produit, de toute façon, ils ont tellement de capitaux qu'ils se rachètent entre eux. Donc de toute façon, il n'y a pas de concurrence. Dès qu'il y en a un qui devient trop puissant, il est racheté. Alors, page 403, vous écrivez. Vous faites dire à un de vos acteurs, je cite, « La fumée provoque des cancers, mais tous les fumeurs ne sont pas atteints. Est-ce que la science alchimique d'il y a 3500 ans pourrait-elle expliquer cette différence ? » C'est un mystère. On sait que les alchimistes égyptiens ont travaillé sur ces mystères. Ils ont eu 3500 ans pour y répondre. Nous, on s'en occupe depuis, allez, 50 ans. Donc ce mystère, on commence à évoluer énormément sur le cancer. Mais au niveau de sa cause, on n'en sait rien encore. Réellement, quand vous demandez à un médecin pourquoi tu as eu le cancer, à part un élément majeur extérieur comme l'amiante, on le sait, il y a trop, mais pourquoi ça le provoque, on ne le sait pas. Et est-ce que les égyptiens n'avaient pas perçu ça ? On se pose la question. Ça reste un mystère. Alors, à l'époque égyptienne, on apprend dans votre ouvrage, et je l'ignorais, que les médecins et les pharmaciens, ça n'était pas les mêmes. Ma question, c'est, si les sciences médicales antiques voulaient conserver leurs secrets, auraient-elles dû user de symbolisme ? L'esprit des pharmaciens, sous l'égypte antique, c'était des chercheurs, c'était des chercheurs, ils avaient les secrets, c'était des initiés. Les médecins étaient des exécutants. Donc on sait qu'au niveau de cette recherche, ils passaient leurs secrets entre eux par les symboles, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient dévoilés. parce qu'à l'époque, il y avait des médecins, qui touchent bien médecins, guérisseurs ou charlatans. Bon, on ne savait pas. Tandis que les pharmaciens, eux, ont accumulé des connaissances, et ils se transmettaient le savoir par les symboles. Les symboles des divinités, les symboles des... Hiéroglyphes. Des hiéroglyphes, certains hiéroglyphes. Et puis, leur écriture entre certains cartouches et certains érecs, on trouve des différences qu'on n'arrive pas encore à comprendre aujourd'hui, pourquoi ces règles devenues cartouches, et à l'intérieur, des symboles qui sont pourtant identiques, avec la même finalité. Les hiéroglyphes, à l'époque, étaient un moyen de communiquer. Et les égyptologues ont découvert qu'il y avait au moins trois niveaux de compréhension, trois niveaux de décodage. Est-ce que la télévision de nos jours ne fait-elle pas, en sciences économiques, en connaissance et en compréhension de la médecine, de la pharmacie, un petit peu la même chose avec des niveaux de discours différents ? C'est une évidence, c'est une évidence. Aujourd'hui, les moyens de communication et la forme de communication sont toutes faites pour rester à laisser l'être à un certain niveau. L'individu ne doit pas évoluer sans son autorisation. C'est des autorisations qui se mettent entre eux et qui sont construites entre eux en fonction des classes, en fonction des statuts, en fonction des pays. Et ce langage est utilisé exactement comme l'Égypte ancienne, c'est-à-dire que les hiéroglyphes bien tracés étaient seulement réservés aux initiés, les diaboliques étaient réservés au peuple. C'est pour ça l'importance des scribes qu'on retrouve dans les tombes. Le scribe est une divinité, parce que le scribe était très important, c'était le lien de communication entre les sphères terrestres et les sphères célestes, c'est pour ça qu'on le retrouve dans toutes les tombes. Alors, votre ouvrage est passionnant, mais on a vraiment le sentiment qu'il se termine comme un film, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fins possibles. La fin du film, je préfère laisser le lecteur ou le spectateur, parce que c'est vrai que je l'ai mis, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, scène par scène. Il y a les scènes en Égypte, mais chaque plan est saine. Quand je suis à la DGSI, DGSE, chaque plan est une scène. Là, à la fin du livre, si l'auteur et les spectateurs ont envie de sentir une fin de telle façon, qu'ils sentent que ça va se terminer, c'est en fonction de son tempérament, de sa nature. Moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est si vous avez foi en quelque chose ou pas foi en quelque chose. À ce moment-là, il peut y avoir une évolution. Il peut y avoir une évolution. Il faut arriver dans le mystère. De toute façon, il y a un mystère. Le doute, comme le père a eu durant tout le livre, il a eu ce doute. Tout le monde a eu le doute. Même les inspecteurs ont eu le doute. Même les commissaires ont eu le doute. Et même le lecteur. Et même le lecteur. Voilà, c'était le dernier roman de Orson Sinédi. La 11e porte aux éditions des Trades. La 11e porte aux éditions des Trades.